Bonsoir tout le monde, bonjour, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, c'est Tintin et à cette petite voiture, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes MajoPub. C'est parti ! Allez c'est parti les amis, place à la présentation de mes MajoPub. En commençant par... On va commencer par lequel ? On va commencer par le gros Kongo Chronopost que j'ai trouvé en octobre dernier, il y a un an. En état de jeu, mais à votre avis, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un Chronopost, c'est à vous d'en juger dans les commentaires. Mais il me semble que cette variante ne soit pas courante, mais je peux me tromper. On voit que ça part ici au niveau de l'état, mais sinon ça reste en état de jeu, voilà. Voilà, on poursuit avec un Simka 1100, un ou un 1308, c'est un 1308, européen. Je ne suis pas sûr que ce soit une MajoPub, mais encore à vous d'en juger. Pardon si vous écoutez, si vous entendez le bruit de fond, j'écoute une émission de jeu que j'adore. Bref, voilà, ça reste en état de jeu, l'état reste correct, malgré l'épaisse de peinture sur le côté là, même là. Voilà, au suivant, avec... Tiens, avec une Ferrari F50, trouvée à Paris dans le 14e, mais est-ce qu'il s'agit d'une MajoPub également ? Car ici, j'ai sur le capot Need for Speed numéro 2, et au-dessus, je n'arrive pas à l'identifier. Si vous, quelqu'un, pouvez me l'identifier en commentaire, ce serait génial. Voilà, un moule tout simple, enfin une pub, une déco tout simple, une décale, enfin bref, vous avez compris. Mais s'agit-il d'une MajoPub, il y a des chances. Ensuite, 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 tiens, un Renault Twingo, la halle aux vêtements. Ça, sans dix-tunes, pour moi, c'est catégorique. Cette fois, c'est sûr. Bon, voilà, c'est un Twingo basique. Avec la tempo sur le capot. Voilà. Bon, ça, je passe avec, on continue avec un Kangoo, la Croix-Rouge. Mais après, ça, normalement, Marc me disait qu'il s'agissait d'une MajoPub. J'avais trouvé 2 euros le 3 à Paris, et ça, je pense qu'on pouvait, je pense que si tu faisais une bonne action, on t'offrait, on t'offrait, tu devais payer 5 euros pour l'avoir à la voiture. Dites-moi si la anecdote est bonne. Ah, la poussière, je suis désolé, je n'ai pas le temps de nettoyer. Ça reste un moule sympa, quand même. Et surtout, ouais, ça reste sympa. Allez, on continue avec un fourgon made in France, un VeroSpeed. Comme un numéro indiqué, pour moi, ça pourrait être une MajoPub, mais encore une fois, je peux me tromper. Je ne connais pas trop cette pub. Comme Majorette, on en fait énormément de pubs, contrairement au Noref 3 Inch. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu une publicitaire de chez Noref 3 Inch, je n'en mets, je ne vous en dis pas plus. 4 000 euros, voilà, elle est 90, normalement. Je passe là-dessus. On poursuit avec une Jeep Cherokee RLEC. J'ai trouvé ça pour 2 euros il y a quelques mois. Et c'était en direction de Colonnard Corubert, pas très loin de chez moi. Voilà, c'est juste un coloris vert avec une déco sur le capot. Voilà. Voilà. On continue avec un Renault Express de l'agent Renault. Bon, ça, je l'avais payé 10 euros à nos gens, sur lequel j'étais avec Laurent Automobile à l'époque. Laurent, si tu passes par là, je te fais un énorme coucou. On espère se revoir très vite. Voilà. C'était pour la Normandie, ça tombe bien, j'y suis. Demain, je vais avoir une brocante à 2 km de chez moi. Donc ça va, pour y aller au tranquille. Enfin, j'espère que ça sera plus tranquille, si je tenais à trouver du lourd. Pas que du mal d'orettes, quand même, mais d'une oreff 3-1, ce serait génial. Voilà. Ensuite, ça s'est déjà présenté. Il y a un blister. Un kangour radio-spar. C'est pas bon, voilà. J'avais payé, je crois, 8 ou 7 euros. C'était dans une bourse à Paris en 2022, en décembre 2022. Je me souviens, j'avais fait Paris 15e et Créteil en décembre dernier. En décembre 2022, ça remonte quand même. Bon, voilà, le caldé calque au centre. Il me semble qu'il existe aussi en camion. À vérifier. C'est le seul majeu pub en boîte. Ensuite, on poursuit avec un Cadillac Alente, avec le rest-hôtel prime vert. Mais est-ce qu'à votre avis, il s'agit d'une majeu pub ? Il s'agirait d'une majeu pub. C'est mon troisième Alente. Mon premier, j'avais en grise, il était à 2 ans. Le second, il était en or, c'est un top chrome. Et le troisième, c'est celui-là. J'aime pas quand on envahit mon studio, là. Allez, va-t'en. Va-t'en. Allez, va-t'en. Pardon, désolé. Je l'ai trouvé à 1 euro à Maison-Alfort. Voilà, petit détail. Un petit détail, quoi. Et voilà. Tout ce que j'ai présenté. Excusez-moi, je remets tout ce que j'ai présenté. Jusqu'à présent. Encore trois à vous présenter. Ah oui, j'en avais pas mal. Avec un Renault Express Visea. Trouvé dans le 14e arrondissement. Ou vers Porte de Hanve. J'avais payé assez cher. Mais je ne dirai pas combien. Parce que je ne me souviens plus. Voilà. Et parce que je n'avais pas envie de vous le dire. Même si j'avais su. Un Visea. Voilà. Encore, vous allez me dire. Encore une publicitaire qu'on ne connaît pas. Ben non, on ne connaît pas. Mais bon, je l'ai prise. Parce qu'il m'en fallait une. Voilà, mur vert. Gratuit. Heureusement, oui. Voilà pour cette match de pub qui est en état de jeu. Ensuite, les deux avant-derniers. Ce sont mes préférés. Et je pense que tout le monde parmi vous le sache. Le sait déjà. Et oui. C'est du Darty. Avec le Kangoo Darty. C'est mon Saint-Grales, celui-là. Bon, ben, je l'avais acheté très cher. Je ne dis pas combien. Je ne dis pas où. Bon, voilà. Un gros pètre de peinture. Ce qui est dommage. Il va falloir qu'il va y en trouver une en blister. Et en meilleur état, s'il n'est pas en blister. Mais je suis très content. Mais malgré tout ça, je reste attaché par ce tenage au pub. Dix coups, difficile à trouver. Il me semble qu'il y a trois variantes de boîtes pour ce Darty. Pareil pour celui que je vais présenter bientôt. Voilà. Voilà, oui. Vous avez vu l'état. Je vous laisse en juger par vous-même. Non, bon, vous le savez. Et on finit avec un des plus propres, le Rodeo Express. Trouvé en début décembre sur Vinted. Un prix, voilà, dont je ne donnerai pas non plus. Sauf ceux qui le savent, soyez discrets dans les commentaires. Ne dites rien. Voilà. Car ça ne vous regarde pas. Voilà, pour la plupart. Très belle pièce, en tout cas. Super belle pièce. J'adore. Et oui, vous avez remarqué les gros gros p de peinture ici. De ce côté et comme ce côté-là. Putain, la poussière. Je suis désolé. Bon, allez hop. Je vais sortir mes deux Darty. Car la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager. Nous sommes presque 300 abonnés. Je crois que nous sommes à 285 et quelques. Alors s'il vous plaît, explosez-moi le nombre d'amolements pour atteindre ce chiffre. Et surtout, à liker, partager. Ce je vous laisse, moi. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, ciao.